On passe maintenant à un exercice sur les applications de l'équation de Benoui et plus particulièrement c'est le tube de Pitot. Donc soit l'écoulement de l'eau, nous avons de l'eau en bleu, dans cette conduite on demande de déterminer le débit en fonction du diamètre grand D, c'est à dire il faut calculer ici la vitesse. On commence toujours par lire l'image, la figure. Là nous avons une conduite de diamètre 0,1 m et qui va converger vers un autre diamètre. Donc automatiquement l'idée qui vient à l'exprimer c'est la conservation des débits. C'est clair, donc il y a une diminution de dé, donc il y a une autre vitesse, un autre diamètre c'est à dire pour le même débit on aura une autre vitesse V2. Là vous avez aussi, ensuite on va voir quels sont les systèmes de mesure, les instruments de mesure. Là on va passer de gauche à droite, vous allez voir qu'ici on a un tube en face de l'écoulement, donc c'est un tube de Pitot. Il va donner la pression d'arrêt ou bien la pression totale. Et là nous avons un autre manomètre simple qui donne, dont l'axe est perpendiculaire à l'écoulement, donc il va donner la pression statique de l'écoulement. Bien, la question est de calculer le débit en fonction du diamètre d, c'est à dire on va appliquer directement le débit ici. Donc le débit c'est V2, que je vais, le point que je vais appeler V2, fois D. D'accord ? Il est donné par V2 fois Pi D2 sur 4. La vitesse V2, je vais l'obtenir en appliquant l'équation de Benoît simple, simple c'est à dire il n'y a pas de perte, entre le point 1 et le point 2. Pourquoi j'ai choisi ces deux points ? Premièrement le point 2 c'est le point recherché. Le point 1, je connais sa hauteur. Je vais choisir les deux points sur l'axe et ils ont la même hauteur qui est pratiquement nulle si je prends cet axe comme référence. En plus, le point 1, j'ai la vitesse parce que c'est un point d'arrêt, donc la vitesse elle est nulle. Et je peux mesurer sa pression qui est P1 par ce manomètre qui donne la pression totale en 1, la pression d'arrêt. Bien. Donc je vais appliquer Benoît simple entre 1 et 2, situé sur la même ligne de courant. Donc P1 plus RGZ1 plus RGZ1 plus RGV1 carré sur 2 égale la même chose en 2. Z1 et Z2, je vais les perdre parce que situés sur la même hauteur. V1 c'est un point d'arrêt, donc il est nul. Et il me reste P1 qui est égal à P2 plus RGZ2 sur 2. Et je tire la différence de pression, P1 moins P2, qui sera égale à RGZ2 sur 2. Je vais appliquer maintenant, je vais voir ce qui se passe au niveau des sondes, des manomètres. Donc le manomètre, ce manomètre entre 1 et 3, il va donner la pression d'arrêt P1. Et qui est une pression totale, bien sûr. Et ce manomètre entre 2 et 4, il va donner la pression statique. Donc une fois que j'ai sélectionné les points d'intérêt, les points qui m'intéressent, je vais appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique entre 1 et 3 et aussi entre 2 et 4. Donc je vais obtenir P1 qui est la pression d'arrêt, la pression totale, qui est égale à P3 plus RGZH. Et P3 c'est la pression atmosphérique. Et P2, c'est H, bien sûr, c'est cette distance qui est là, entre l'axe de symétrie et le point de travail. Donc c'est ça le grand H. Et pour P2, P2 égale à P4 plus RGZH-02. Et aussi, là, on a P4 égale à la pression atmosphérique. Donc je vais calculer P1 moins P2. Et, bien sûr, P1 moins P2. Donc je vais perdre les pressions atmosphériques. Et le RGZH, il me reste uniquement P1 moins P2 égale à RG fois 0,2. Enfin, cette autre. D'accord ? Donc, je vais rassembler toutes les équations. P1 moins P2, 0V, 2 carré sur 2. Le débit, c'est V2 que je vais tirer à partir de cette équation fois la section S2. P1 moins P2, à travers la statique, j'ai trouvé cette valeur. Donc je tire directement, je vais calculer directement le débit qui est égal à V2S2 et qui sera égal à 1,56 fois le diamètre grand D au carré. Donc, c'est la réponse à la question qui me demande de calculer le débit en fonction du diamètre.